Voici maintenant un enregistrement pour apprendre à intégrer un graphique dans un écran de notre activité de Desmos. Donc, on s'assure d'avoir ouvert un nouvel écran à notre activité en cours ou à une nouvelle activité. Puis, l'idée ici, c'est de venir ajouter l'option ou l'outil graphique dans notre écran. On peut ici inscrire, bien sûr, encore une fois, les instructions pour les élèves ou les consignes, ou simplement mettre une question. Puis, si je le laisse de cette façon-là, allons voir à partir de l'aperçu ce que ça donne. Donc, l'élève pourrait voir uniquement les instructions, ainsi qu'ici, dans notre cas, c'est un graphique avec pas d'autres éléments autour. Donc, pour ajouter certains éléments, plusieurs possibilités, bien sûr, un petit peu comme dans les vidéos précédentes, on pourrait ajouter une note pour intégrer du texte à une question. On pourrait ajouter aussi un espace de saisie pour que l'élève puisse répondre. Et il y a d'autres options qu'on va voir un petit peu plus tard, comme les choix multiples, les cases à cocher, etc. À ce moment-là, au niveau de l'aperçu, l'élève voit le graphique et ce qu'il y a dedans. Maintenant, si on ajoute certaines informations, on peut voir son texte, ses questions et l'espace de saisie. Maintenant, si on souhaite que l'élève ait accès à la calculatrice graphique, donc, il y a possibilité de venir ici le convertir. Là, je n'y ai pas accès parce qu'il y a trop d'éléments dans ma page. Donc, on va venir supprimer certains éléments, certains composants. Donc, si j'ai le graphique uniquement, avec les trois petits points ici, je peux transformer mon graphique en calculatrice graphique. Donc, la différence, c'est que l'élève ici a vraiment accès à l'espace de saisie pour intégrer, pour ajouter des éléments dans le graphique. Si on fait un aperçu, donc, vous pouvez voir, il y a vraiment accès. Il peut modifier, il peut ajouter des choses ici. Puis, il y a possibilité aussi de le transformer en esquisse. Donc, la différence ici, c'est que l'élève a accès à des outils d'annotation, des outils de dessin dans son graphique. Autre option intéressante, si je reviens à la calculatrice graphique, c'est qu'on peut intégrer des éléments déjà présents. Par exemple, l'équation d'une droite, disons 3x moins 2. À ce moment-là, avec un aperçu, l'élève voit l'équation, mais il voit aussi la droite. Donc, les deux éléments sont visibles. Il pourrait même aussi venir intégrer d'autres éléments. L'enseignant pourrait aussi ajouter du texte à partir, par exemple, ici, on a vraiment accès à toutes les composantes de la calculatrice graphique de Desmos. Donc, il pourrait ajouter des commentaires, un tableau, un dossier, etc. Une option intéressante aussi, au niveau, si on veut, par exemple, faire apparaître une droite ou une fonction, mais ne pas rendre visible l'équation de cette fonction-là. Il y a un petit truc, il s'agit d'ajouter ici un dossier. Puis, on peut maintenant intégrer l'équation. Vous voyez, c'est très subtil, là, mais ici, je viens attraper la ligne, une petite ligne grise subtile qui vient s'intégrer dans la note ici. Donc, ça vient se cacher dans le dossier. Si je le laisse comme ça, à partir de l'aperçu, on voit que l'élève a accès à ce dossier-là et peut même l'ouvrir et voir ce qu'il y a à l'intérieur. Mais on a l'option de cacher ce dossier aux élèves. À ce moment-là, la droite ou la fonction reste visible, mais il n'y a pas de possibilité pour l'élève d'aller voir. Vous voyez, il est vraiment caché. Il n'y a pas de possibilité pour l'élève d'aller voir l'équation de cette fonction-là. Autre option intéressante dans la calculatrice graphique, sachez qu'on peut toujours éditer le graphique directement sur Desmos. Donc, en cliquant ici, on a accès à notre interface complète de Desmos, l'original. Quand on a terminé, on revient à notre espace de création sans problème. Puis, l'autre option intéressante, c'est que dans une calculatrice graphique, il y a toujours possibilité de copier-coller un graphique déjà existant en quelques clics seulement. Par exemple, j'ai ici, je suis dans la calculatrice graphique de Desmos, j'ai ici une fonction, en fait un ballon qui évolue selon une fonction. Donc, je viens tout simplement copier et coller le lien de ce graphique-là dans mon espace ici. Et ça importe automatiquement tout ce qu'il y avait au préalable dans mon graphique initial. Alors, à ce moment-là, si je fais un aperçu, l'élève voit vraiment tout. Je pourrais aussi, bien sûr, revenir ici à graphique seulement. Donc, à ce moment-là, l'élève voit seulement ce qu'il y a sur le graphique et non ce qu'il y a dans la calculatrice. Alors, voici un aperçu des possibilités avec l'insertion de l'outil graphique dans Desmos. Sachez qu'avec cet outil-là, il y a possibilité de faire vraiment, vraiment des questions très variées pour les élèves.